C'est nouveau, c'est la jonction entre deux métiers ou deux manières de voir l'acquisition et la conversion sur un site internet. C'est le SXO, qui est en gros la contraction de Search Experience Optimization. En gros, en quelques mots, c'est le SEO et l'UX associés dans un parcours utilisateur en vue de la réalisation d'une conversion, d'une tâche, etc. Si ce n'est pas un concept qui est forcément nouveau, ça vient d'où ? Ce n'est pas nouveau en soi, parce qu'en fait, c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures sources. C'est du SEO et de l'UX, mais pour une fois, on associe l'acquisition en elle-même à le Customer Journée Offsite au Customer Journée Onsite. C'est vraiment comment je vais améliorer l'expérience de recherche pour la conversion, quelle que soit la conversion, que ce soit en e-commerce, la vente d'un produit, l'inscription à un webinar, récupération d'une adresse mail, etc. Et d'utiliser tous les moyens possibles du Search, le Search, le PED ou l'organique, pour récupérer des informations et faciliter la vie de l'utilisateur. Donc, ce n'est pas nouveau en soi, mais on commence à en entendre vraiment parler. Olivier Andrieu, il y a quelques temps, on avait parlé sur son blog Abondance, où je n'étais pas forcément toujours d'accord avec ce qu'il disait sur la partie UX. Mais voilà, c'est la continuité du parcours utilisateur Offsite, Onsite. Donc, quand tu dis Offsite, ça veut dire quoi exactement ? Offsite, c'est tout ce qui est avant que l'utilisateur arrive sur son site internet, son blog ou son dispositif digital. L'idée, c'est comment je vais faciliter la vie à mon utilisateur pour qu'il me trouve. Les fameux Zemot, le Zero Moment of Truth, etc. C'est comment je l'accompagne pour arriver jusqu'à moi sur mon site et que je lui fasse réaliser une tâche. On parle d'acquisition, on parle de social ads, on va parler là pour le coup plutôt de SEO ou même de PED. Et d'utiliser effectivement toute cette partie d'acquisition liée au SEO, technique, technique de contenu, les rich snippets, etc. pour le faire arriver sur le site. Alors concrètement, comment on fait ? J'ai mon site de e-commerce, je l'ai référencé correctement pour que mes fiches produits soient bien vues. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Concrètement, c'est plutôt en avance de phase. On a toujours un site e-commerce, mais il faut voir son site e-commerce ou son dispositif digital, quel qu'il soit, comme étant quelque chose qu'on va de toute façon itérer, avancer et qu'on va modifier au long cours. Donc l'idée, c'est quand on va bloquer sur des conversions, c'est de voir effectivement dès l'origine, dès le moment où les gens cherchent et pas que sur son site. Donc ça va, effectivement, les vieilles techniques, c'est les mots-clés, ça va être l'utilisation des rich snippets, par exemple, pour bien référencer ces produits, rajouter par exemple des avis dans le SERP, dans la page de réponse. Voilà, c'est vraiment l'ensemble des outils et techniques qui vont permettre la conversion. Alors ça, ça demande des compétences particulières. Qui est-ce qui réalise ça, en fait ? C'est là tout le problème, en fait. C'est une compétence, en fait c'est une double compétence. Il ne faut pas réfléchir qu'en termes SEO, il ne faut pas réfléchir qu'en termes UX. C'est vraiment une notion business et UX centric. Donc ce n'est pas nouveau, mais c'est une gymnastique mentale et de réflexion autour d'un produit ou d'un site web différente, parce qu'elle n'est pas juste silotée. Je suis sur mon site web, je suis à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait habituellement par les agences spécialisées ? Je n'ai pas eu le sentiment. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, pas mal de responsables SEO commencent à parler. Je vois pas mal de blogs qui commencent à parler justement du SXO, parce qu'on sait que la webperf est importante d'un point de vue SEO. On sait que la création du site, l'architecture technique du site est importante. On sait que l'acquisition est importante forcément, mais on se rend compte que les spécialistes SEO ne sont pas forcément des spécialistes de l'UX. C'est que le parcours utilisateur sur un site, ce n'est pas forcément leur domaine. Et donc du coup, ils s'intéressent au sujet. De l'autre côté, l'UX, ils sont frustrés. On est plutôt frustrés côté UX parce qu'on a envie de savoir comment ça marche aussi comme en business. D'où viennent nos utilisateurs pour leur proposer la meilleure expérience au sein du site ? Et donc voilà, c'est un peu essayer d'arriver à bien qualifier son personnel et en même temps se mettre dans tous les sens. D'un point de vue acquisition, d'un point de vue utilisation, d'un point de vue recherche, etc. Mais il n'y a rien de vraiment nouveau. Alors on essaie de nous vendre quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors donc du coup, ça se réalise avec des équipes hybrides ou c'est des gens bicéphales ? Pour l'instant, c'est compliqué comme réponse. Il y a plusieurs manières de voir. Moi, je l'apporte de manière bicéphale parce que je viens de la technique. Et en même temps, j'ai appris le SEO sur le tas et l'UX aussi. Je faisais de l'UX, c'est un peu comme M. Jourdain, je faisais de l'UX avant. Donc le terme UX arrive. C'est juste en fait de l'empathie, pour reprendre un peu le terme UX. C'est de se dire, mais comment mon internaute, comment mon utilisateur, il arrive ? Qu'est-ce que je lui propose avant, pendant et après ? Donc il faut un peu de technique, il faut un peu de data, il faut beaucoup de compétences SEO forcément. Il faut beaucoup de communication, de sociologie et de réflexion autour de son utilisateur. Et des utilisateurs d'ailleurs. Ce practice, par exemple, qui a le vent en poupe en ce moment et qui clairement montre la tendance, c'est la Webperf. On en parle depuis des années de la Webperf, mais par exemple, Google en ce moment est en train d'intégrer tout ce qui est dimension Webperf et UX vraiment au sens large. C'est-à-dire qu'avant, la Webperformance n'était qu'un critère, mais un critère infime. Si on en croit ce que disent les experts de Google et même les représentants de chez Google, on se rend compte qu'avec Corvital, ce qui est l'une des prochaines moutures de Google Search, cette notion d'UX de Webperf et de faciliter le parcours utilisateur est prise en compte. Donc comment ? Il propose des nouveaux outils. Sur WordPress, par exemple, il y a plein de nouveaux outils à mettre en place sur son site. Sur le e-commerce, il y a plein de rich snippets qui peuvent être intéressants, ne serait-ce que si on parle purement e-commerce sur les avis produits, qui sont là depuis des lustres, mais que tous les e-commerçants n'ont pas encore mis. Et ce qui pourtant est extrêmement rassurant pour l'utilisateur. Ça, ça fait pour moi partie du SXO. C'est dès ma search engine response page, je vais avoir des informations sur les produits. Et donc du coup, ça va faciliter l'achat. En plus, là, avec le Covid, récemment, par exemple, avant, avec Google Ads, si on parlait pure paid, ce n'est pas du SXO, mais on parlait pure paid, on avait des campagnes Google Shopping qui permettaient de vendre des produits, de l'avoir arrivé dans la marketplace Google. Maintenant, ce n'est plus payant. Donc on voit vraiment ce move de produits dans la search engine response page. Et donc il y a plein de petits outils et plein de nouveaux outils et plein de nouveaux snippets à mettre en place pour les e-commerçants ou pour n'importe quel responsable de site internet. Alors la dernière question, celle qui tue, combien ça coûte ? Combien ça rapporte ? Une bonne question. Combien ça coûte ? Alors, combien ça coûte ? Cher, combien ça rapporte ? Beaucoup plus. C'est toujours le même truc. Si on parle de ROS, si on parle de search ou on parle de campagne, c'est toujours une démarche qui, pour les agences, coûte très cher parce qu'elles se disent « Oh mon Dieu, c'est du cerveau, il faut réfléchir et c'est difficile à vendre. » Combien de fois en agence ou en entreprise, j'ai entendu « Oh là, il faut un consultant, ça coûte cher, etc. » Sauf qu'en fait, quand on regarde bien, ça augmente drastiquement le taux de conversion parce qu'on se met à la place d'utilisateur, on se force à prendre cette position-là. Et donc, on augmente son taux de conversion, on augmente potentiellement le panier d'achat, etc. Donc oui, ça a un certain coût, mais comme on a des campagnes SEO, comme on a des campagnes SIE, comme on a de la programmatique, du display, etc. C'est juste une posture et une démarche, le SXO. Donc oui, ça coûte de l'argent parce qu'il faut réfléchir. Et réfléchir, ça rapporte aussi de l'argent, c'est ça qui est bien. Sous-titrage ST' 501